Je suis Marc Chevènement, je travaille dans le vélo depuis une trentaine d'années, 15 ans dans mon magasin et 15 ans chez les professionnels. Julien Lachise, je suis né pour l'équipe depuis 2011. Julien Jourdi, je suis directeur sportif au sein de l'équipage de l'UZR C2N Team depuis 2006. Demain, la réussite de Benoît et de Jean-Cou, elle passera que par vous les gars. Le rôle du mécanicien est un petit maillon de l'équipe. Il est là pour que le vélo fonctionne parfaitement. Il peut être aussi quelque chose de rassurant pour le coureur par rapport à des choix matériels. Quelque part, on a sa vie entre les mains, donc il faut que le coureur est complètement en confiance au mécanicien. Il dit la 7. Ouais, très bien. Au sein de l'équipe de cyclistes professionnels, on va pouvoir amener nos compétences et on va pouvoir essayer d'être à la pointe pour soigner les coureurs qui recherchent la performance. On va essayer de leur amener le maximum que l'on peut. Leur performance, bien évidemment, dépend de leur entraînement et tout le travail qu'ils font tout au long de l'année. Mais si nous, on peut mettre la petite chose en plus à ce moment-là et qu'on peut leur apporter quelque chose en plus, on va essayer. Entre coureurs et staff, on est soudés. On passe des moments proches, intimes. Si tout le monde est serein et tout, pour moi, plus il y aura de performance. Il suffit d'être focus le jour J et concentré sur ce qu'on sait faire. Et voilà, mais pas besoin de se prendre la tête, de stresser. Sur une course d'un jour, comme une classique, la journée type, c'est à 7h au camion pour charger les vélos sur les voitures, gonfler. Après, on se rend au départ. On vit la course pendant 200-250 km en espérant qu'il n'y ait pas de problème. C'est ici que je travaille pendant la course. J'ai le plan de galerie avec les différents coureurs et les roues, la caisse à outils pour être prêt. Le soir, c'est retour à l'hôtel pour tout laver, tout entretenir, tout ranger et c'est reparti. En tant que maître canicien, mon meilleur souvenir ? C'est sur des victoires sur des grandes courses, comme le Tour de France, les Jeux Olympiques. Le moins bon souvenir, c'est quand on est obligé de sortir de la voiture suite à un problème mécanique. Il faut que ça arrive le moins souvent possible. Il faut savoir que c'est un privilège de pouvoir vivre de sa passion. En allant dans la voiture pour suivre une compétition, on cherche la hydraline et les émotions. On est ici à quelques heures de la Flèche Wallonne et c'est vrai qu'on sent que la pression monte. C'est vraiment ça l'adrénaline de ce métier-là, d'être au départ de la course avec ses athlètes, de savoir les motiver, de savoir les coacher. C'est clair que la victoire, elle gagne une fois de plus, vous connaissez mon discours. Elle passe par quoi ? Par un super collectif. L'année dernière, comme on l'a dit dans la vidéo, on a vu un super, super collectif pour mettre Benoît dans les super bonnes dispositions. Demain, la réussite de Benoît et de Champoux, elle passera que par vous les gars. Oser, à un moment donné, c'est à Benoît, à 200 mètres, à 180 mètres, le grain de folie, comme l'a fait Greg pour aller chercher le podium autour des flambres. Ce grain de folie, oser, Champoux, à 300 mètres, tu vois qu'il y a un temps mort. Hop, mais ça c'est toi, c'est ton destin. C'est pas moi dans la voiture qui va te dire attaque. Il y a toujours des bonnes émotions quand il y a des victoires, mais aussi des moments de détresse quand un coureur doit abandonner sur chute par exemple. C'est un challenge de trouver les bons mots, surtout dans les moments de peine et de douleur, c'est toujours compliqué. C'est facile quand on gagne, c'est facile. Tout le monde a le sourire, il n'y a pas de problème, ça roule, les problèmes s'évanouissent. Alors que dans les moments de peine, au contraire, les problèmes sont exacerbés et c'est un vrai challenge de pouvoir regarder de l'avant et faire qu'on continue d'avancer tous ensemble, toute l'équipe ensemble, le coureur, mais avec toute l'équipe, vers des moments de joie qui arriveront après. Le plus dur, c'est de partir. En part 180 jours par an, il faut aller dans les quatre coins du monde pour faire des courses de vélo. Pour faire ce métier de directeur sportif, il faut être passionné. Il faut avoir ça dans le sang et je pense l'avoir. Et c'est clair que depuis 15 ans, plus de 15 ans même, si cette passion n'est pas en vous, c'est très compliqué à faire. Ce métier demande beaucoup, beaucoup de sacrifices, notamment dans la vie privée. J'ai un petit garçon, je suis marié et c'est clair qu'on est directeur sportif. Il faut vraiment sans arrêt se remettre en question, remettre le compteur à zéro justement pour essayer de progresser chaque année, ne pas tomber dans cette routine qui peut vite vous faire régresser. Donc voilà, moi je m'épanouis vraiment pleinement dans ce métier-là qui est une vraie passion et j'espère que ça va encore durer quelques années. C'est toute la difficulté de jongler entre les différentes vies professionnelles, personnelles, professionnelles au cabinet, professionnelles au sein de l'équipe de vélo. Ça demande de l'organisation et ça demande une acceptation de la part de toute la famille aussi bien sûr. J'insiste là-dessus, c'est une organisation familiale importante pour celles qui restent à la maison du coup. Ça demande aussi beaucoup d'investissement. Quand tu fais ce métier-là, tu restes le cul sur ton siège de voiture pendant des heures et des heures et évidemment tu déconnectes un petit peu de ce monde du vélo. J'aime ce challenge de toujours continuer à rouler avec mes coureurs, de revenir à la duréalité du vélo, ça fait du bien parce que quand tu coaches les athlètes ensuite, tu relativises un petit peu certaines choses. Parce que tu connais la difficulté du vélo, parce que tout le monde a pratiqué du vélo quand tu fais ce métier-là. Mais avec les années, tu as tendance à les oublier et de revenir, de remettre une petite couche de temps en temps, de prendre une petite claque. Effectivement, le vélo, c'est vraiment pas facile. J'aime bien avoir cet échange permanent avec les coureurs, l'athlète. Je pense que l'affect dans le monde professionnel au niveau des sportifs de haut niveau est vraiment important. Mais moi, cet équilibre, j'en ai besoin que je ressente un petit peu de l'amour de la part de mes coureurs et que j'essaye de leur en donner un maximum. Et je pense que ce mélange est important pour la réussite et aller chercher les victoires. J'allie sa possessions comme toi. J' någotelais chez toi comme toi